Avez-vous pris vos billets pour les Jeux Olympiques ? Hâtez-vous, car nous allons nous baigner dans la Seine pour les JO de 2024. Mais non, c'est une promesse qui date de la période de Jacques Chirac. Eh bien oui, pour 2024, c'est bien réel, et c'est là grâce à l'acide performique. Mais savez-vous pourquoi on ne se baigne pas dans la Seine ? Parce qu'il y a des micro-organismes pathogènes, ces mauvaises bactéries. Ces mauvaises bactéries qui ont un fort pouvoir de pouvoir déstabiliser les O.Z. Le problème est que si vous vous baignez dans la Seine avec ces micro-organismes pathogènes, et une fois que vous buvez la tasse, vous allez vous retrouver avec soit des infections gastro-intestinales, et au pire, de la diarrhée et des vomissements. Pas du tout sympa, n'est-ce pas ? L'acide performique est une molécule chimique qui a un fort pouvoir désinfectant, qui lui permet d'éliminer ces micro-organismes pathogènes, ainsi rendre la baignade plus sûre pour nous et pour nos athlètes. Cependant, dans les O.Z., il n'y a pas que ces micro-organismes. Il y a aussi des polluants chimiques tels que les résidus des médicaments. Lorsque vous prenez par exemple le paracétamol ou votre pilule contraceptive, notre corps n'utilise qu'une partie de ces médicaments. Le reste est éliminé lors de nos passages aux toilettes et prend la direction de nos égouts, ensuite les stations d'épuration, et finit par atterrir dans un milieu naturel comme la Seine. Ces résidus des médicaments sont très dangereux pour l'environnement et la santé humaine, parce qu'ils peuvent affecter la santé des organismes aquatiques et de la vie marine. C'est pourquoi, dans ma thèse, j'utilise l'acide performique pour éliminer ces micro-polluants pharmaceutiques dans les O.Z. en sortie des stations d'épuration avant que ces zones ne polluent la Seine. Si vous pensez que dépolluer les O.Z. n'est pas très glamour, laissez-moi vous dire que c'est comme faire la lessive. Ma mission, c'est comme chercher la bonne dose de détergent pour laver des vêtements très sales. Ma mission consiste à mettre différentes quantités d'acide performique dans les O.Z. et à tester différents temps de contact comme si j'essayais de déterminer la durée et la dose nécessaires pour laver parfaitement ces vêtements. J'essayais de déterminer la bonne combinaison pour éliminer à la fois les micro-organismes pathogènes et les micro-polluants pharmaceutiques. J'essayais de bien laver ces O.Z. pour éventuellement les réutiliser car avec ces périodes de sécheresse qui s'accumulent, on ne pourra pas faire autrement. Mesdames et messieurs, prêtes à enfiler votre main au débat et tenter l'aventure d'une baignade dans la Seine avec moi ? Merci. 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 Merci.